Salut et bienvenue à tous. Merci à vous tous de vous être joints. En grand nombre nous l'apprécions beaucoup. Nous savons que votre temps est précieux et nous sacherons de vous maximiser l'information pour que ce soit le plus utile possible pour vous. Nous savons aussi que l'idée de Climate FieldView est de regrouper toutes vos données à la même endroit. Alors nous donnerons quelques petits trucs pour pouvoir l'optimiser au maximum. Louise et moi sommes ravis d'être ici avec vous aujourd'hui afin que nous puissions vous aider à optimiser vos retours sur vos données. Notre équipe est prête à vous répondre aux questions en direct pendant la discussion. Veuillez donc utiliser la fonction de discussion sur ce site pour toutes vos questions. Les clients utilisent FieldView pour différentes raisons. Certains vont l'utiliser pour l'imagerie satellite, pour faire du dépistage. Certains vont l'utiliser pour faire la collecte de données en direct pour l'analyse de rendement. Alors l'idée, ça va être de vous donner des informations tout au long de la session de formation. Mais d'abord, il y a une fonctionnalité qui est quand même très importante, mais qui est parfois négligée quelque peu. C'est le contour des champs. Dan, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien tu as bien raison, Louise. Les contours de champs sont complètement sous-estimés. Les contours sont à la base de FieldView et clés pour débloquer les informations. Vous avez besoin des bonnes délimitations pour obtenir la météo, les imageries satellites et même les analyses de rendement sont plus précises. Donc, une fois que vous avez créé vos contours, FieldView insère les imageries historiques satellites de santé de plantes pour les trois à quatre dernières années. Ici, les conditions météorologiques pour la même session, pour les mêmes saisons. Donc, permettez-moi d'interopter ici. On va rentrer dans une démonstration. Je vais vous démontrer exactement comment ça fonctionne. Alors, vous voyez ici sur le site Web, ClimateFillView.ca. Je suis rentré dans mon compte et j'ai déjà quelques contours dans mon champ déligné. Si vous voulez créer un nouveau contour de champ, je vais vous le démontrer ici dans quelques secondes. Donc, on va rentrer plus proche pour vraiment visualiser un champ. Donc, par exemple, je vais contourner ce champ ici à côté. Dans le fond, je peux ajouter une parcelle. Je sélectionne l'ajouter de parcelle. Je vais nommer ma parcelle. Ici, c'est important de vraiment nommer vos parcelles pour faciliter les retrouver dans le futur. Donc, disons, par exemple, je vais mettre 01. Je vais mettre un peu peut-être le rang. Donc, rang 10. Et on va dire chez Daniel de Moissac. Donc, c'est plus facile de retrouver les noms plus tard dans la saison si on a des bonnes indications. Ici, le 01, c'est important parce que si j'ai plusieurs champs comme 1, 2, 3 et jusqu'à dans les dizaines, on ne veut pas que les premiers champs comme 1, 2, 3 soient pris dans les dizaines ou les vingtaines un peu plus tard. Donc, c'est 01, 02. Ça va simplifier l'affaire. Ensuite, le nom du client et l'exploitation. Moi, je vais continuer avec défaut. Ici, je peux dessiner un contour de champ. Donc, je vais prendre l'outil de dessiner. Ensuite, un polygone. Et je vais sélectionner le contour de mon champ. C'est assez important d'être précis dans les contours de champ. Encore vraiment pour les photos satellites. Donc, je sélectionne mon premier point une dernière fois pour compléter mon polygone. Et ensuite, je peux enregistrer. Vous voyez, si j'ai un champ comme celui-ci, ça, c'est peut-être un champ qui a été importé. Donc, la machinerie, j'ai importé mes contours de champ. Souvent, avoir des gros contours, c'est vraiment pas précis pour le champ. Ce qui va dire que la photo satellite, si je sélectionne, vous allez remarquer que les photos sont à l'extérieur des contours du champ. C'est une seconde. Et on voit que la biomasse n'est pas vraiment bien représentée. Donc, pour corriger ceci, vous voyez la petite icône avec le papier et crayon. Je peux rentrer dans mon champ, encore préciser les points de repère. Ici, pour le délimiter un peu plus précisément, encore pour avoir une meilleure qualité d'image satellite, de biomasse. Et voilà. Beaucoup mieux. On peut enregistrer. Un autre outil qu'on peut utiliser pour les cartes satellites, je vais vous démontrer ici dans une seconde. Vous allez remarquer que dans ce champ ici, les contours de champ ne sont pas exacts. Il y a ici une table et aussi des arbres qui vont affecter les images satellites. Donc, pour faire la correction, pour l'éditer, on peut sélectionner ici le point, déplacer les points pour faire le contour. Et ensuite, le sauvegarder. Une deuxième façon, c'est de découper la région. Alors ici, je peux retirer un polygone. Je commence à l'extérieur du champ. Je retourne dans le champ. Et je sélectionne mon premier point une dernière fois. Et ça enlève un polygone. Un autre bel outil, si je veux enlever, disons, une bande, une rivière ou un cours d'eau, je peux retirer ici, effacer, pardon, un cours d'eau. Je vais longer le cours d'eau. Sélectionner mon dernier point. Et ensuite, décider la largeur. Donc, dans ce cas ici, on va dire c'est trois mètres. Terminé. Et ça va sortir le coup d'arbres ou de rivières. Vous allez aussi remarquer, il y a certains contours de champs comme celui-ci. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne, celui-là. Parfois, vous allez importer des contours de champs qui ont trop de points. Ils sont trop précis des fois. Alors, ça va vraiment ralentir la vitesse de sortir vos cartes. Ici, je vais vous montrer l'exemple. Si je sélectionne ici les points de repère, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de points de points, le contours de champ. Ça va vraiment ralentir le processus de vos cartes. Alors, pour le simplifier ici, je peux faire plus et simplifier. Vous allez remarquer que ça retire les points de repère pour vraiment préciser mon champ. Alors, c'est vraiment des belles outils pour aider à avoir de meilleures précisions dans vos contours et enregistrer. Merci, Dan. Alors, maintenant que vous avez bien retracé, vous avez bien retravaillé vos contours, nous allons maintenant nous diriger dans l'application Kabab pour aller aux autres fonctionnalités. Donc, dans l'application Kabab, quand j'ouvre l'écran, je vais aller sous l'onglet paramètres. Sous l'onglet paramètres, il y a l'onglet général d'abord concernant les unités de mesure. Les unités de mesure, j'ai le choix de choisir entre une unité en anglais qui va être notamment au niveau du rendement, qui va être principalement des boisseaux à l'oc. Ou si je veux une unité métrique qui va être plutôt en hectare, donc des tonnes hectare. Donc, vous avez le choix ici. Ensuite, dans le pas complètement, vous avez changé de compte. Donc, si exemple, vous êtes un forfaitaire, vous utilisez plusieurs comptes d'entreprise. Il est possible, en cliquant sur changer le compte, d'aller sélectionner un autre compte et d'aller dans un autre Kabab, finalement. Vous avez également à gauche de changer votre compte, la date d'échéance de votre abonnement. Ensuite, si vous vous dirigez dans l'onglet alerte, un peu plus bas, complètement, toujours dans l'onglet paramètres, il est possible d'émettre des alertes en fonction de vos besoins. D'abord, par courriel, il est possible d'inscrire une adresse courriel et d'envoyer des alertes au niveau des travaux qui sont effectués dans la plateforme. Alors, on peut avoir des alertes de type journalier, donc c'est un rapport sur ce qui a été fait dans la journée, qui va être envoyé par courriel, ou un rapport en fonction d'un champ en particulier. Donc, on va sélectionner le rapport parcellaire. Bien sûr, pour que les rapports puissent s'émettre, il est nécessaire de faire une connexion Internet lorsqu'on a terminé nos travaux au champ. La deuxième option, c'est l'alerte par téléphone, un alerte par texto. Donc, il est possible de rentrer un numéro de téléphone et ensuite, on fait ajouter un paramètre. Et c'est vraiment intéressant, on peut ajouter, exemple, pour les récoltes, on peut demander de recevoir une alerte, exemple, au niveau de différents paramètres, exemple, l'humidité dans le maïs. Donc, je vais sélectionner le maïs et je vais dire si toutefois mon maïs, il y a une humidité supérieure à, exemple, 20, disons 20 à 30 % d'humidité. Alors, à ce moment-là, je vais recevoir par texto une alerte. Donc, sur le plan de séchage, ça peut être une information importante à recevoir. Notez également qu'il est possible de recevoir une alerte au niveau du semi. Donc, à ce moment-là, si je vais sélectionner mon planteur, je peux sélectionner les informations par rapport à la vitesse de mon planteur. Donc, par exemple, si j'ai un employé qui est nouveau sur le planteur et je veux m'assurer qu'il ne dépasse pas une vitesse précise lorsqu'il va aller travailler au champ, je peux marquer qu'il va avoir une alerte lorsque la vitesse sera supérieure à, et là, je vais indiquer le kilomètreur que je ne veux pas que mon employé dépasse. Donc, à ce moment-là, je vais avoir l'information. Donc, très intéressant cet aspect ici. Ensuite, si vous revenez sur la petite maison, pour revenir au menu principal, on utilise toujours la petite maison en haut à droite. J'ai l'onglet « Aide » qui est vraiment intéressant, la petite bouée de sauvetage. Une fois qu'on clique dessus, il est possible de contacter le support technique. Donc, par exemple, que j'ai une problématique avec un champ particulier. Et pour envoyer l'information de manière le plus précise possible, ce que je peux faire, c'est, encore une fois, aller sur la petite maison, aller sur l'onglet « Carte », et là, je vais aller sélectionner le champ pour lequel j'ai une problématique. Donc, par exemple, c'est mon champ « Démo » pour l'année 2020 avec ma carte de rendement, j'ai une problématique à ce niveau-là. Donc, juste le fait de le sélectionner dans le haut, je reviens sur la petite maison, je retourne sur l'onglet « Aide » et voyez-vous, le fichier de la parcelle « Démo » fil, c'est joint, seront joint. Donc, le fichier a été attaché à mon courriel que je vais envoyer au support technique. Donc, je vais simplement rentrer les informations, donc un numéro de téléphone auquel je veux qu'ils me rejoignent. Et ensuite, je vais pouvoir marquer par rapport à quelques informations. Est-ce que la collecte de données s'est faite via mon Drive ou via mon Precision Planting 2020? Et je peux inscrire quelques informations. Notez que le support technique est offert en français et en anglais, donc il est possible d'inscrire en français. Vous pouvez ensuite émettre votre ticket, envoyer le ticket et vous allez recevoir une confirmation, un numéro de confirmation pour le suivi de votre demande. Ensuite, dans l'onglet « Aide », toujours dans le dernier onglet, c'est « Infos de la version ». Alors, parfois, lorsqu'on appelle au support technique, ils peuvent nous demander quelle version est votre cabable. Donc, à ce moment-là, c'est ici que vous allez retrouver l'information. Bien sûr, lorsqu'une mise à jour est demandée ou est nécessaire, ou une nouvelle mise à jour est relâchée par Climic FieldView, lorsque vous allez ouvrir votre cabable, il va y avoir un pop-up, il va y avoir une fenêtre qui va apparaître. Donc, à ce moment-là, c'est important de faire les mises à jour et de toujours avoir la dernière version pour maximiser toutes vos fonctions de votre plateforme. Ensuite, on revient à la petite maison en haut à droite. On peut retourner dans l'onglet « Paramètres » et un peu plus tôt, tantôt, je vous ai parlé de l'onglet « Général », mais maintenant, j'aimerais porter attention sur l'onglet « Hybride ». Sur l'onglet « Hybride », ici, il est possible de se faire une préliste, parce que lorsque vous regardez en cliquant « Acheter un nouvel hybride », vous voyez la liste, elle est extrêmement longue et dans le fond, elle est disponible, c'est une liste des hybrides de plusieurs compagnies. Donc, c'est important, avant de votre saison, de vous faire une préliste selon les hybrides que vous prévoyez semer, pour exemple, la saison 2021. Alors, vous pouvez inscrire une information dans le haut en indiquant une information à l'hybride et, à ce moment-là, vous faites le choix de l'hybride et, à ce moment-là, ça vous permet d'avoir, comme vous voyez ici à l'écran, une préliste. Donc, quand vous arrivez au champ pour effectuer vos opérations, il est plus facile de retrouver vos hybrides dans votre préliste. C'est la même chose pour les traitements de semences. Il est possible d'ajouter ou non un traitement de semences. Au niveau des épandages, c'est un peu le même principe. Vous allez inscrire tous les produits que vous pouvez épargner dans vos champs pour effectuer soit des cartes manuellement ou des cartes de collecte de données en direct. Donc, pour ajouter un nouvel épandage, vous pouvez ajouter que ce soit un herbicide, un fongicide, une application de chaud, une application d'engrais. Alors, c'est vraiment une application de fumier, de lisier. Alors, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez mettre comme information. Donc, moi, je vais, à titre informatif, je vais mettre un démarreur à maïs et je vais inscrire la formule de mon démarreur, par exemple, que je vais utiliser, que je prévois utiliser pour 2021. Alors, moi, je prévois utiliser, exemple, un 26-16-10 comme formule et je vous recommande de l'inscrire dans le titre. Comme ça, c'est plus facile de se retrouver. Une fois que c'est fait, on clique sur suivant. Ensuite, j'informe si le type d'épandage que je veux mettre au champ est de titre granulaire ou est de titre liquide. Alors, exemple, je clique sur granulaire et ensuite, je vais aller indiquer qu'est-ce qu'on prend à mon démarreur. Vous pouvez mettre les ingrédients séparés ou y aller de manière plus générale. Je peux inscrire la quantité que je prévois appliquée au champ. Donc, exemple, un 250 kg hectare. Et ensuite, je fais terminer et voilà, mon démarreur est créé. Je peux répéter la même opération avec un herbicide, par exemple. Alors, je peux ajouter, exemple, un converge flex que je vais nommer. Ensuite, je clique sur suivant. Je vais aller cliquer liquide. Je fais terminer. Et là, à ce moment-là, je peux aller mettre les informations relatives à mon produit. Donc, par exemple, je peux aller sélectionner mon converge flex. C'est un peu comme les hybrides, finalement. Alors, la liste est quand même assez fastidieuse. Donc, ça me permet d'aller chercher le bon produit. Ensuite, je clique dessus et je peux aussi ajouter un autre produit. Par exemple, que je vais le jumeler avec un glyphosate. Je peux aller ajouter le glyphosate que je vais utiliser également. Alors, voici. Et pour chacun, il est possible d'aller inscrire les quantités. Donc, par exemple, l'étiquette de mon converge flex recommande un 220 millilitres hectares. En cliquant sur le litre, je peux changer mes unités. Alors, je peux aller chercher le millilitre. Donc, on réduit grandement nos risques d'erreur ici. Donc, je vais aller inscrire la bonne quantité. Et ensuite, sur mon ronde d'eau, je peux mettre la quantité que je désire appliquer, que j'ai eu comme recommandation. Et la quantité totale, ça va être la quantité totale avec le mélange d'eau, évidemment. Donc, pour l'eau, je ne suis pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire de l'inscrire. Et je fais terminer. Et voilà, je suis prêt à aller arroser. Voilà, c'était les petites fonctionnalités que je voulais vous présenter pour vous assurer un maximum de bénéfices au champ et réduire votre stress avant la saison de culture. Oui, merci, Yann Louise. Mais là qu'on est rendu avec nos produits dans le champ, il va absolument qu'on confirme de l'équipement. Parce que ça prend de l'équipement pour aller appliquer ces produits. Donc, avec FieldView KABAP, on peut les rentrer nos équipements ici. La première chose, c'est dans KABAP, vous allez remarquer équipement. Mais avant d'y rentrer, moi, je vais rentrer dans mes paramètres. Moi, parce que je prends mes mesures en pouces et non en centimètres pour configurer l'équipement, je vais sélectionner mes unités en anglais. Ensuite, je retourne ici à la maison pour configurer un nouvel équipement. Alors, on va commencer avec un tracteur. On va ajouter un nouvel équipement. Moi, je vais sélectionner un tracteur. Et suivant. Disons, on va prendre un massi. On va faire suivant. Ensuite, je sélectionne le modèle. Encore suivant. Ici, on peut choisir soit articulé avant ou par chenille. Pour la simplicité de l'affaire, on va continuer ici avec motrice par l'avant. Ensuite, on va nommer le tracteur. Donc, moi, je vais juste le nommer ici. Vite faite. On va dire que c'est massé. Et suivant. Vous allez remarquer qu'il y a déjà des chiffres ici dans les cases pour la distance de l'opération, disons, la distance du GPS en relation de l'essieu en avant et en arrière et au centre de la cabine. Ces données-ci sont rentrées par Climate avec des données historiques avec nos tracteurs de la même marque et du même modèle. Si c'est un nouveau tracteur ou un tracteur qui n'a pas nécessairement les données, ici, vous prenez vos propres mesures et vous insérez. Donc, pour l'attelage de l'essieu en arrière, ici, c'est vraiment de l'essieu à de l'attelage. Ici, B0, c'est au centre du tracteur. Donc, si le GPS est centré, on le laisse à zéro. Mais s'il tourne un peu à la gauche ou à la droite, vous pouvez sélectionner ici retour à la gauche ou à la droite par un certain nombre de pouces ou de centimètres. Encore, l'essieu en arrière, c'est l'antenne. Donc, c'est quoi la distance de l'essieu en arrière à l'antenne? Et finalement, la hauteur du GPS. Alors, on mesure du sol à l'auteur du GPS, on configure ici. Donc, je vais terminer. J'ai créé mon nouveau tracteur massif. Vous le voyez ici dans ma liste. Par contre, ça prend de l'équipement pour tirer avec le tracteur. On va créer de la nouvelle équipement. Alors, je vais rajouter ici mon équipement. J'ai le choix d'un sommoir, un sommoir numatique. Donc, c'est un planteur, celui-ci, pour le maïs. Sommoir numatique, pulvérisateur, tiré automotrice, maçonneuse boiteuse, mateuse, excuse, récolteuse de coton. J'imagine que c'est un peu moins populaire ici au Québec, le coton. Un épandeur automotrice, sous-traîné, récolteuse pour l'ensilage et aussi pour épandre des engrais, etc., etc. Alors, dans mon cas, on veut faire un sommoir pour notre maïs. Je vais cliquer suivant. Ici, on va prendre un Horsh, un Kinsey, encore un autre Kinsey. Suivant. Je sélectionne mon modèle. On va prendre le gros modèle de luxe. On peut sélectionner soit double, simple ou traîné central. Pour la simplicité de l'expérience aujourd'hui, je vais sélectionner simple. Mais si vous avez des planteurs à rang double ou traîné, on peut sélectionner ceux-ci. Donc, pour mon exemple, je sélectionne simple pour simplifier l'affaire. Nombre de rangs sur le planteur. Ici, j'ai un 12 rangs, disons. Ensuite, pour le maïs, on va le mettre à 30 pouces. Ici, j'ai soit trois points, deux points pivot ou tiré. Encore, je peux sélectionner le type d'attelage. Suivant. Ici, je vais nommer mon planteur. On va dire un Kinsey. Ici, ça va être un test. Et suivant. Donc, ici, pour configurer un peu, c'est quoi qui se passe sur le planteur. Donc, pour la configuration, c'est quoi l'affichage du semi? Dans le tracteur, si j'ai un affichage, disons, Eiko, Eglider, Case, j'ai plein, plein de différentes options. Ici, du Fent, du John Deere, du Outback, plein, plein de différentes options. Dans mon cas, disons, je vais sélectionner un Trimble FM 1000. Donc, c'est vraiment ce qui va contrôler le planteur. Donc, ça, c'est l'instrument dans le tracteur qui va dire au planteur quoi faire. Ici, j'ai un contrôleur du semi. Donc, vraiment, c'est le petit boîtier électronique sur le planteur comme tel. Lui, j'ai encore plusieurs différents modèles à choisir. Mais disons, ici, dans ce cas-ci, on va mettre un Diki John. Alors, je peux terminer. Ah, excusez-moi, avant de terminer, je veux aussi faire mon décalage GPS. Je veux savoir les mesures de l'attelage aux roues, donc la distance de l'attelage aux roues centrales, et aussi de l'attelage à la superficie où on fait le travail, où les semences rentrent dans le sol. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va prendre la mesure du tracteur du GPS et prendre les calculs jusqu'où le produit va avoir un débit et va faire une carte d'après ses modifications. Ensuite, configuration de l'appli. Si j'ai un, disons, j'ai un engrais qui rentre en même temps. J'ai des semences et des engrais, mon démarreur, je peux configurer ici. Donc, j'ai dit, regarde, j'ai peut-être un wait. J'ai une section. Ensuite, je peux terminer. Alors, j'ai configuré mon planteur. Vite fait aussi, je peux faire un autre équipement. Si j'ai peut-être une arroseuse. Souvent, j'ai des arroseuses automotrices, puis l'israteur. Encore, je vais sélectionner, disons, un Hagi. On va faire un STS. On va faire le modèle numéro 16, disons, par exemple. Nombre de sections. Lui, vous allez le trouver soit dans votre guide pour le modèle ou même dans votre moniteur. Donc, si vous avez un moniteur, c'est Topcon ou John Beer ou Case, n'importe quoi, vous allez retrouver le nombre de sélections dans votre moniteur. Sinon, vous pouvez le compter. Ensuite, saisir le nombre de pouces. Disons, on a un 100 pieds. Donc, 1200 pouces. Disons, la rompe est en arrière. Et ici, on va faire un Hagi. Alors, même affaire comme le tracteur ou le planteur, on veut savoir où placer le GPS sur le tracteur versus l'essieu en avant, à la hauteur, et aussi où est placé la rompe. Donc, parce que j'ai sélectionné la rompe en arrière, on voit que le GPS ici est en relation à la rompe en arrière. Encore, vous rentrez vos configurations ici et aussi configuration d'application. Encore, il y a un contrôleur électronique à bord. Dans mon cas, on peut dire, regarde, j'ai un contrôleur, on va dire un John Deere 2630 qui est assez commun, avec un contrôleur, encore disons, un Green Star. Si j'avais un deuxième débit, je ne vais pas rentrer ici, mais dans mon cas, j'ai vraiment juste une section de débit et je vais terminer. Donc, dans le fond, j'ai configuré différents équipements pour les applications de nos produits. Il est aussi possible d'avoir des contrôleurs incompatibles. Qui veut dire, si je suis dans ma plateforme, on voit ici, disons, mon arroseuse Hagi. Alors, on va prendre un tracteur, excusez-moi, on va prendre un planteur, on va prendre mon planteur test de Kinsey. Disons, c'est un plus vieux planteur, il est mené à la hacheine. Donc, je n'ai vraiment pas de contrôleur automatisé, je n'ai pas d'hydro là-dedans, je n'ai pas d'électrique. C'est vraiment juste à hacheine, mais je veux quand même sortir des cartes avec les populations ou les différents hybrides du planteur. Donc, ce que je peux faire, c'est dans l'installation, je peux modifier mon contrôleur, un contrôleur, disons, incompatible ou manuel. Ce qu'il va faire, c'est qu'avec le contrôleur manuel, je vais être capable de rentrer ma population, ici, mes différents hybrides, jusqu'à quatre différents hybrides ou quatre différents traitements de semence sur le même planteur pour aller tracer des cartes. La différence, c'est que rendu dans la carte, ici, quand on rentre dans nos champs, on va sélectionner une parcelle. Et la différence, c'est qu'on va voir comme un boîtier vert, ici, dans le milieu de l'écran, qui va dire allumer ou arrêter. Donc, si c'est un contrôleur automatique, ça se fait automatiser avec le moniteur. Mais dans le mode de contrôle incompatible, ici, il va y avoir un bouton pour arrêter et démarrer. Bon, il y a différentes façons d'aller chercher les données. Donc, avec la façon que vous avez démontré ici, c'est avec la petite rondelle, le Drive, le FieldView Drive qui rentre dans le planteur ou dans l'équipement pour aller collectionner l'information automatisée. Il y a aussi des façons d'aller chercher des données à partir des systèmes API, des connexions API avec d'autres sites web. Disons, par exemple, un site de compétition qui veut rentrer des données avec FieldView, on peut les connecter ensemble. On peut chercher des données à partir d'une clé USB. Mais il y a aussi une façon d'aller rentrer les données manuelles. Alors, disons, je n'ai aucun GPS à la ferme. Je veux vraiment rentrer des produits ou des taux dans mes champs. Ou même si peut-être j'ai oublié d'aller collectionner les données. Il y a une façon d'aller retrouver ou repérer ces données-là de façon manuelle. Donc, pour ce faire, nous allons sélectionner Paramètres. Ici, dans la section Données, ici à gauche, nous voyons ici, il y a Ajouter activité. Alors, je peux ajouter une activité pour plein, plein de différents paramètres. Disons, je vais sélectionner un champ ici. Je peux faire pour des arroseuses, pour des semis, pour des engrais. Même, on peut faire des cartes manuelles pour les récoltes, les moissonneuses batteuses. Ce qui veut dire qu'on peut rentrer le tonnage ou les volumes au complet. Mais, dans mon cas, c'est ça qu'on peut, disons, on va aller avec un Kindy, mon planteur. Je vais sélectionner les semons à l'hoc. Donc, dans mon cas, disons, on va mettre un 32 500. Ça, c'est graines à l'hoc. Alors, si je l'avais en mode métrique, on peut le mettre en graines à l'hecteur. Suivant. Puis, pour sélectionner l'hybride, donc, parce que je n'ai aucun hybride dans ma plateforme, je vais en créer une. De fait, si on va prendre celui-ci. Oh, parce que ça, c'est du soya. Le tour. On va faire 32. 32 000. Suivant. On va sélectionner un hybride de maïs. Donc, mettons, des cossés. Si on prend le premier. Suivant. Est-ce qu'on a des traitements de semence? Disons, ici, aucun. Je vais mettre la date de semis. Donc, on va mettre le 3 mai. Ah, c'est vrai. Je ne peux pas le faire dans le futur. Je peux juste le faire dans le passé. Donc, disons, je vais retourner dans ma carte dans 2020. Ou un peu plus tard dans la saison, je peux reprendre mes cartes. Suivant. Et ajouter. Ici, ça va créer, disons, une carte manuelle. Donc, avec le produit, le taux dans certains champs. Et on va rajouter une dernière activité. Suivant. Alors, disons, je sélectionne celui-ci. On va dire une batteuse. On va vraiment créer une carte manuelle de récolte. Suivant. Ici, le total de livres. Donc, disons, 52 000 livres sur la parcelle. Terminé. Encore, c'est hermétrique. On peut le faire en kilogramme. Suivant. Je vais sélectionner l'humidité moyenne. Alors, 26 % pour mon maïs. Suivant. Encore, les dates, c'est pour les années, les dates précédentes. Donc, je ne peux pas faire des produits dans le futur. Mais je peux le faire dans le passé. Alors, dans mon cas, disons, j'ai récolté le 3 octobre. Suivant. Du maïs. Ici, je peux télécharger ou prendre des cartes d'imagerie satellite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va prendre le tonnage ou le volume au complet sur le champ. Puis, le diviser en sections d'après les cartes historiques qu'on peut trouver dans la carte. Donc, disons, ici, on prend le 1er septembre. Suivant. Et dans le fond, ça va créer une carte de rendement pour mon champ. C'est tout pour ma démonstration. Merci encore d'avoir pris le temps d'assister à cette session de formation avec Daniel et moi. Le mois prochain, nous aborderons le sujet de comment mettre en place des essais à la ferme. D'ici là, rappelez-vous que chaque passage est un essai. Alors, essayez quelque chose de nouveau pour cette saison de croissance. En savoir plus, récoltez plus. Merci, au plaisir. Merci. Merci. Merci.